Des drapeaux à tête de mort pour seul ornement, comme chaque année les vestiges du vieux pont génois, servent à commémorer la bataille de Ponténaux. Un 8 mai, pour célébrer la mémoire des combattants de Pascal Paul, des milliers de soldats y sont morts. La commémoration a d'abord été le fait des nationalistes. Mais la nouvelle association Rigordi-Ponténaux, qui a repris le flambeau des anciens il y a 4 ans, veut mettre la jeunesse, toute la jeunesse, au cœur de la transmission. On travaille beaucoup avec les syndicats étudiants de l'université de Corse, les trois syndicats. C'est très très important pour nous que ce soit les jeunes qui transmettent justement et qui fassent vivre ce devoir de mémoire, parce que nous on l'a récupéré des anciennes générations et on a envie aussi, nous, à un moment donné, de pouvoir passer le flambeau, peut-être dans quelques années, mais du coup c'est important qu'on puisse les intégrer totalement. L'importance de l'imaginaire dans la sauvegarde de la mémoire des faits historiques, c'était justement le thème de la conférence donnée en début d'après-midi par l'universitaire, dont Mathieu Santine. Autre acteur de la journée, la soj Inna Jonal, habillée en costume d'époque, pour eux, être présent à Pontenau est un devoir. C'est un devoir de mémoire pour le sacrifice que nos ancêtres ont fait ici, sur cette bataille. Beaucoup de amis, certainement, ont des ancêtres, qui sont tombés ici, tout simplement, et puis le faire connaître à la jeunesse, à la jeunesse de notre île. Une messe est à présent en train de se dérouler sur le site, moment de recueillement donc, mais si la défaite de Pontenau est celle qui signe la fin des espoirs de la jeune nation corse au XVIIIe siècle. Pour les nationalistes, aujourd'hui, elle est aussi celle qui a permis pour la première fois au sentiment de nation d'être exacerbées. Et les Corses, rassemblées ici, espèrent bien poursuivre la soirée par une veillée et par des champs. Sous-titrage ST' 501